Salut à tous, c'est GAGS ! Étant un grand fan de la licence Star Wars et depuis la première heure, je dois l'avouer, j'ai été assez intrigué par l'annonce d'Electronic Arts et de Respawn Entertainment concernant la sortie future de leur jeu en fin d'année, Jedi Fallen Order. Alors ce premier trailer dévoilé, il donne envie, mais il pose aussi quelques questions et quelques soucis. Et oui. En tant que grand fan, je dois le dire, mesdames et messieurs, je souffre. Je souffre depuis de nombreuses années, selon moi, de l'imposante médiocrité qui s'est emparée de la licence. Depuis le rachat des films par Disney, la trilogie ne m'a pas du tout convaincu. Je la trouve peu crédible, peu cohérente, avec un manque flagrant d'écriture sur la Bible de l'univers, le background des personnages et aussi sur les éléments scénaristiques. Et il faut l'avouer, le dernier film de Disney, Han Solo, a fini de m'achever. Han Solo repose en paix. Concernant le jeu vidéo, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Et sous l'ère Electronic Arts qui a acquis les droits d'exploitation de la licence, tout n'a pas été parfait non plus. Loin de là. Que ce soit The Old Republic, le MMORPG, ou les Battlefront Nouvelle Version, assez décriés, pourtant avec des qualités, et ce Battlefront 2 qui a été sacrifié sur l'autel de la médiocrité financière cette fois. Pourtant le monde du jeu vidéo a accouché d'excellents jeux Star Wars, et dans pas mal de catégories. Que ce soit des jeux de stratégie, des jeux de pilotage, des RTS, des TPS, des FPS, des jeux de rôle. Il y a eu énormément de très bons jeux. Dark Forces, Jedi Knight, Knight of the Old Republic, les Rebels Assault, le Pouvoir de la Force plus récemment, les Battlefront Première Génération, les derniers Battlefronts, The Old Republic, Star Wars Galaxies qui était un excellent MMO bac à sable. Enfin bref, il y a eu beaucoup de très 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 bonnes choses. Et aujourd'hui, est-ce que Jedi Fallen Order va rejoindre la lignée des très bons jeux Star Wars, ou est-ce qu'on va encore devoir se contenter de médiocrité ? Alors j'ai posé cette question sur le forum communauté de ma chaîne, et vous avez été près de mille à ne pas être incroyablement enthousiastes, avec une bonne partie qui n'attend plus rien de cette licence avec EA et Disney, mais certains quand même qui attendent de voir. Et je pense qu'il faudra attendre, mais en attendant il y a pas mal de choses à dire. Parce qu'il y a quand même, il y a quand même des petits espoirs. Je vais vous parler de Respawn, je vais vous parler de la philosophie d'Electronic Art sur ce jeu, et on va parler un petit peu de tout ce qu'on sait, et on pourra ensuite peut-être faire un premier bilan sur cette attente, et ce que Jedi Fallen Order peut redorer un petit peu et redonner à cette licence ses lettres de noblesse, tout du moins dans le monde du jeu vidéo. On en parle maintenant. Alors avant de vous parler plus précisément de ce trailer, de ce qu'on peut en dire, et aussi de questions sur le développement du jeu, sachez qu'il sortira en novembre 2019, et qu'il va surfer sur la croyable vague successful des Battle Royale. Un Battle Royale dans l'univers Star Wars, avec des Jedi, des chasseurs de primes, un choix de classe, et vraiment ça promet des choses assez épiques, avec 100 joueurs qui vont se battre pour obtenir le pouvoir de la force à la fin. Non, pas du tout, ça c'est un concept que je viens d'inventer là, en improvisation. Je suis sûr qu'il y en a qui ont un peu les yeux qui brillent, parce qu'effectivement un Battle Royale dans l'univers Star Wars, ce serait sacrément cool. Mais ici on va pas parler de Battle Royale, Electronic Arts va pas refaire un Battle Royale avec Respawn, ils ont déjà Apex Legends qui marche suffisamment bien. Ça serait se tirer une balle dans le pied, quoi qu'ils l'ont déjà fait avec Battlefront 2. On va pas, avec les cristaux de Cachido, on s'en souvient. Moi j'en ai encore un ou deux dans le fion, ça pique, ça pique, mais ils les ont retirés du jeu, donc tant mieux, je me soigne, et j'espère être guéri d'ici l'année prochaine, d'ici la fin d'année même. Parce qu'on va en parler, ce jeu est un TPS, 3rd Person Shooter, avec des éléments de plateforme et d'énigme. Mais moi, la première nouvelle qui m'intéresse, et une bonne nouvelle, c'est que le jeu va se situer entre l'épisode 3 et l'épisode 4, quand les Jedi seront traqués par l'Empire et l'Ordre 66. Et je trouve que c'est une très très belle période pour Star Wars. Probablement, pour moi, bien sûr, la meilleure de l'univers cinématographique de la licence. Il y a énormément de choses à faire, et surtout, c'est à cette époque, entre le 1, 2, 3 et le 4, 5, 6, que la Bible de l'univers est la mieux fournie pour moi, en tout cas, est la plus cohérente et la plus crédible. Alors si de nouveaux personnages vont apparaître, évidemment, Respawn a gardé une liberté dans la création, un peu comme le faisait le pouvoir de la force, un peu comme l'a fait Knights of the Old Republic, même si c'était une période beaucoup plus antérieure. Mais il y aura par exemple la deuxième sœur qui va nous traquer, il y aura une nouvelle faction des Troopers, les Purge Troopers qui seront présents. On peut y voir un nouveau droïde, BD1, et une nouvelle planète, Braka. Alors, moi, ce que j'espère, et je pense qu'ils ne vont pas y couper, c'est qu'il y ait beaucoup de ces nouveaux éléments, et ils ont la possibilité de créer des liens forts avec les trilogies originelles. Ils sont d'ores et déjà annoncés des héros mythiques. On sait que les Jedi sont traqués par Dark Vador. Alors, peut-être aura-t-on des combats avec Dark Vador, peut-être y aura-t-il une mise en scène là-dessus. Donc là, il y a vraiment cette époque qui me plaît énormément. Vous m'auriez dit que c'est entre l'épisode 8 et l'épisode 9 pour fêter la sortie de l'épisode 9. J'aurais tiré la tronche, vous voyez. Mais là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est un bon signe, une bonne étoile. Alors, deuxième bonne nouvelle pour moi, il s'agit du setup du jeu et des idées de game design que veulent mettre en avant Respawn Entertainment et donc aussi Electronic Arts. C'est déjà un jeu purement solo qui va donc se focus sur cette aventure narrative où on incarnera un Jedi, je l'ai dit, traqué par l'Ordre 66. Traqué, ça veut dire bien sûr se battre, se défendre. Et je crois que Respawn veut vraiment faire des combats accessibles, des combats qui sont intuitifs. Mais ça veut dire aussi se cacher, ne pas être découvert. Et là, j'ai des espoirs. J'ai des rêves qui se mettent en branle en tant que game designer. J'imagine peut-être un peu de furtivité à la Star Wars. Chose qu'on a extrêmement peu eu dans cette licence. Mais en Jedi, on pourrait faire une super furtivité. On pourrait utiliser notre force pour détourner l'attention des ennemis, pour les étrangler à distance. Il y aurait plein de choses à faire dans cette furtivité. Et quand même rester relativement vulnérable face à ces nouvelles factions ou ces personnages qui nous traquent. Donc là, je rêve peut-être d'originalité dans le gameplay, de choses qu'on n'a pas encore parfaitement développées dans l'univers de Star Wars. Et pourtant, il y en a eu des jeux Star Wars. Alors j'espère que Respawn et Electronic Arts sauteront un peu sur cette occasion pour nous offrir du nouveau. Et pas seulement un prétexte à avoir plein de combats et à défoncer 50 000 troopers. J'espère vraiment qu'il y aura cet aspect-là. Ça, c'est une deuxième bonne nouvelle pour moi. Et il y a de quoi espérer sur ce point précis. Alors parlons maintenant un peu du studio qui est responsable de ce Jedi Fallen Order, Respawn Entertainment. Respawn Entertainment, il faut le savoir, est quand même un jeune studio. Il a été composé en 2011 par deux anciens d'Infinity Ward, donc des gens expérimentés qui avaient quand même travaillé sur Modern Warfare 2, d'ailleurs éjectés par Activision pour insubordination. Et ils ont créé ce studio qui est donc quand même un relativement jeune studio, spécialisé surtout que dans le multijoueur. C'est-à-dire qu'ils ont fait Titanfall en 2014, puis Titanfall 2. D'ailleurs, seul de leur jeu a embarqué une volonté de campagne solo qui n'était pas parfaitement réussie, en tout cas déjà mieux maîtrisée que dans le premier Titanfall où ce n'était qu'une suite déguisée de matchs entre les autres joueurs. En tout cas, c'est leur seule véritable expérience, c'est dans ce jeu-là. Et enfin, le fameux Apex Legends, dont c'est quand même trois excellents jeux. Et si je peux moi tirer une force de ces jeux, c'est à chaque fois le gameplay extrêmement dynamique, intuitif et frénétique. Donc là, ça promet quand on incarne un Jedi et qu'on doit se déplacer, utiliser des pouvoirs, etc. Ça promet énormément. Maintenant, auront-ils l'expérience des bons gros jeux solo, narratifs, comme un The Last of Us 2, comme un Naughty Dog, comme un God of War ? Auront-ils ? Arriveront-ils à garder un rythme narratif, une mise en scène qualitative pour un jeu exclusivement solo ? Ça, on ne sait pas. Alors, on ne peut pas tirer des plans sur la comète maintenant. N'y doute qu'il y a beaucoup de gens qui ont rejoint le studio récemment, qui ont fait part de leur expérience. Et puis moi, je pense que l'expérience, elle s'acquiert et qu'il y a des studios qui font des premiers jeux incroyables. Donc, il n'y a pas une histoire d'expérience. Mais on peut se poser cette petite question. Ça peut jouer sur de petits détails, comme de bonnes idées de level design, l'expérience de bons scripts et la gestion de ce rythme de l'histoire. Ce jeu, il est développé sur Unreal Engine 4, qui est utilisé par exemple par Anthem, qui a quand même accouché d'un développement difficile. Alors, pas de panique. Le moteur sera sans doute ici beaucoup mieux utilisé. En plus, c'est un jeu solo. On sait que l'Unreal Engine a un peu de mal avec les mondes ouverts, en tout cas dans les précédentes versions. Mais ici, là, pour un jeu solo, il n'y a aucun problème. Et ça sera déjà mieux que le vieil sans source qu'ils avaient utilisé pour Apex Legends. Donc là, on peut garder espoir. C'est un studio qui a aussi, il faut le dire, une volonté farouche de garder son indépendance. Pourquoi ? Parce que justement, les deux anciens d'Infinity World dont je vous parle, ont trouvé qu'Activision avait un peu brimé la licence Call of Duty. Et que les développeurs avaient perdu cette liberté créative et cette indépendance. Et ils ont recréé Respawn Entertainment pour garder cette indépendance. Et c'est un deal qu'ils ont avec Electronic Arts. Ils souhaitent absolument garder l'indépendance dans leur licence et dans les jeux qu'ils font. Donc on peut espérer qu'avec cet espèce de caractère assez fort du studio, on accouche d'un jeu qui soit lui aussi assez fort en personnalité. Un point aussi très positif, Chris Avellone a travaillé sur le jeu. Qui est un des deux directeurs de Fallout 2. Quand même, un des meilleurs RPG de tous les temps. Qui a aussi écrit pour Pillars of Eternity, pour Prey d'Arkane Studio. Et le problème, c'est qu'il fut aussi le lead designer dans le développement de Kotor 2. Knights of the Old Republic 2. Et on sait que ce jeu avait eu un développement chaotique. Mais enfin là, il n'est pas le lead designer. Il a participé à l'écriture de la narration du scénario. Donc probablement une très très bonne nouvelle. Alors une autre crainte. Le trailer. Le trailer, que je vous montre ici et que vous avez probablement vu précédemment. Est réalisé avec le même moteur de ce jeu. Donc l'Unreal Engine 4. Et je trouve que ce trailer est loin d'être incroyable. Si l'univers et le scénario sont bien présentés. Et on peut quand même remarquer qu'il ne flatte pas complètement la rétine à plusieurs moments. Il y a certaines séquences qui souffrent d'animations un peu bancales. Et par exemple, les trailers de The Old Republic étaient bien plus impressionnants. Mais ça reste un trailer. Et moi j'attends du gameplay. J'attends de la démo. Et pas de la démo présentée par un développeur. J'attends de la vraie démo. Par des joueurs. Sans downgrade graphique. Sans promesses non tenues. Alors effectivement. En même temps, si je me fais l'avocat du diable. Peut-on se plaindre que pour une fois, on ne nous mente pas. On ne nous fasse pas un trailer à 14 500 000 dollars. Pour nous présenter un jeu qui en fait va être moyen. Ou qui va nous entuber derrière avec des lootbox. Vous voyez le truc ? On en parlera des lootbox. Ici on a un trailer somme toute assez modeste. J'ai trouvé. Qui présente l'univers. Et pourquoi pas ? Il faudra bien sûr attendre d'en savoir plus. Alors dernière crainte. Et pas des moindres. L'éditeur de ce jeu s'appelle Electronic Arts. Oh là là. Oh ça me fait frémir. J'ai la chair de poule rien que d'en parler. Et depuis sa signature en 2013 avec Disney pour l'exploitation de la licence. On peut dire que comme je l'avais dit, tout n'a pas été parfait. Alors effectivement, Battlefront a quand même obtenu un bon succès. Le premier. 14 millions de ventes. Et un jeu de qualité. Je dois le dire. Moi je me suis bien amusé sur ce Battlefront. Et je trouvais que surtout graphiquement, il était vraiment au top. Battlefront 2, lui, fut au cœur, on l'a dit, d'une des plus grosses polémiques de ces dernières années sur les lootboxes. Et ne s'est écoulé qu'à 9 millions d'exemplaires. Ils ont aussi annulé un jeu Star Wars en monde ouvert, développé à Vancouver. Et puis, leur réputation n'est plus à faire. Alors là, c'est grosse crainte quoi. Est-ce que Electronic Arts ne va pas torpiller définitivement la licence Star Wars ? Et bien, pas forcément. Pas forcément car EA a annoncé en grande pompe que le jeu serait purement solo, sans lootboxes, ni microtransactions. Sans lootboxes ? Aucune microtransactions ? Electronic Arts, que vous est-il arrivé ? Mais vous avez été frappé par la foudre, c'est pas possible. C'est l'Empereur Palpatine qui est venu vous gratter le dos avec ses pouvoirs. Je sais pas, mais comment c'est possible ? Mais excellente nouvelle ! Alors, attendez, il y aura bien sûr, je pense, du contenu additionnel. Mais moi, je l'ai toujours dit, la politique du DLC me semble tout de même plus éthique. Parce que si, encore une fois, ce sont de vrais ajouts, du travail supplémentaire pour continuer et prolonger la durée de vie du jeu et le faire vivre, alors c'est normal que le consommateur qui a eu déjà un très bon jeu à la base, enfin on l'espère, eh bien, fasse aide ce développement et donne de sa personne. De sa personne, je parle de son porte-monnaie. Parce que quand on donne de sa personne, c'est qu'il y a des lootboxes derrière. Des lootboxes ou des costumes à 10€, des strings ficelles de Jedi, mais Respawn n'a prévu aucun DLC, ils veulent se concentrer sur une histoire forte. Bon bref, en tout cas, je trouve que ça, c'est une très très bonne nouvelle, et moi je les soutiens dans cette voie. J'espère qu'ils réussiront pour ça, avec le succès, pour qu'ils se rendent compte que quand ils pensent jeu et joueur avant le porte-monnaie, c'est tout de suite mieux. Alors se racheter une conduite n'est pas pour demain, vu qu'ils sortiront FIFA 20 et autres traites des joueurs pendant toute l'année, par contre cet épisode peut quand même venir épaissir la licence Star Wars, lui redonner un peu de sérieux, tout du moins dans le jeu. Alors autre petite anecdote qui n'est pas réjouissante, mais je ne sais pas si c'est la vérité, Electronic Arts aurait donc annulé ce jeu dont je vous parlais à Vancouver, en monde ouvert dans l'univers Star Wars, parce qu'il était trop long à développer, et qu'ils auraient souhaité sortir un jeu plus rapidement dans cet univers. Plus rapidement, pourquoi ? Peut-être pour corréler une date de sortie avec l'épisode 9, et faire un effet doublon. Alors cette date de sortie, elle est clairement pas décalable, c'est-à-dire que s'il y a un problème dans le développement, ou que le jeu aura mérité plus de finitions, ça ne sera pas possible, ça sortira en novembre 2019, ou rien. Là c'est une crainte supplémentaire, une pression supplémentaire sur un développeur, est-ce qu'ils ont le temps de bien finir le jeu ? Est-ce qu'ils avaient prévu le coup vraiment en avance ou pas ? Je ne sais pas, et ce serait impossible à déterminer maintenant, mais c'est toujours un problème quand vous avez une date de sortie qui est inéluctable. Vous n'avez probablement pas le droit à l'erreur, pas le droit au retard, et sinon c'est les joueurs qui en paieront l'addition ou l'addifiant, c'est comme vous le voulez. Voilà, après cette blague de mauvais goût, je crois qu'on peut enfin conclure. En tout cas, j'espère que ce petit moment passé ensemble pour analyser ce trailer et cette sortie future de Jedi Fallen Order vous a plu. Personnellement, j'ai beaucoup de bonnes raisons d'attendre ce jeu, mais effectivement, les désillusions de la licence ces derniers mois, voire ces dernières années, m'ont fait baisser la hype indéniablement. Ce n'est plus un jeu Star Wars qui va me faire frémir, j'attends d'en savoir beaucoup plus, j'attends d'être sûr de mon coup, et je ne peux plus rêver décemment avec cette licence sans être envahi de crainte et de doux. C'est exactement pour ça que je fais cette vidéo. Alors je ferai probablement une vidéo aussi sur l'épisode 9, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, je sais que ce n'est pas du jeu vidéo, mais on a le droit de faire une digression de temps en temps, tout de même. J'avais déjà fait, moi, mon essai sur le Star Wars épisode 8 que j'avais vraiment détesté dans tous les sens du terme, mais on pourrait éventuellement en reparler. En tout cas, nul doute qu'on reparlera de ce Jedi Fallen Order, on reparlera de ce jeu parce que je trouve qu'il y a une bonne optique derrière tout ça. Il y a une bonne philosophie derrière ce développement. Maintenant, est-ce qu'il n'a pas été trop contraint par le temps ? Est-ce qu'il n'y a pas eu EA qui a imposé des choses ? On va voir tout ça. En tout cas, on leur laisse une chance et j'espère qu'ils seront la saisir. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à vous abonner en cliquant sur la petite cloche, c'est important. Et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est sur Tipeee que ça se passe pour devenir fondateur, car je souhaite vivre uniquement de vos dons à l'avenir. En tout cas, je vous dis à très bientôt. C'était Gags, que la force soit avec nous en cette année 2019. Je l'espère aussi bien au cinéma que dans le jeu vidéo. C'est pas gagné, mais on peut toujours rêver. Merci.